Comme vous le savez, quand on est pilote de lit, pilote professionnel, on est amené bien sûr à travailler la semaine, comme la plupart des gens, mais aussi le week-end, et également parfois les jours fériés. Quand j'étais pilote de transport d'organes ou de rapatriement sanitaire, il m'arrivait également de travailler la nuit, puisque les transports d'organes se font principalement la nuit. Dans cette vidéo, je vais vous raconter la première fois où j'ai travaillé pendant la nuit de Noël, et où je me suis transformé un petit peu en Papa Noël en apportant le plus beau cadeau qui puisse exister, un organe à des gens en attente de greffe. Je vous raconte ça juste après l'intro. Nous sommes en décembre 2010. Le 23, un ami que vous connaissez peut-être à travers son compte Instagram ou sa chaîne YouTube, qui s'appelle Live from the Flydeck, cet ami poste un message sur Facebook en disant « Je vole sur le King Air le jour de Noël, ça va être le meilleur Noël de ma vie. » Moi, je poste un petit commentaire en disant « Écoute-moi, j'espère ne pas voler sur King Air le jour de Noël pour pouvoir passer le réveillon de Noël tranquille en famille. » Le lendemain, le 24, 15h40, mon téléphone sonne, c'est un commandant de bord qui m'appelle pour me dire « Olivier ». On décolle dans une heure pour aller chercher un organe à Poitiers. Donc là, vu le temps moyen que ça prend d'aller chercher un organe, je sais déjà que le réveillon en famille est foutu. Le délai qu'il nous a accordé ce jour-là est un petit peu plus court que d'habitude. En général, comme j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, on est appelé à peu près une heure et demie avant le décollage, ce qui nous laisse une demi-heure pour aller à l'aéroport et une heure sur place pour préparer le vol. Je me dépêche donc. Évidemment, loi de Murphy, ce jour-là, ça roule particulièrement mal sur l'autoroute. Et au lieu de mettre un quart d'heure pour aller au Bourget, je mets une demi-heure et je garde ma voiture seulement 25 minutes avant l'heure de décollage. Il va donc falloir se dépêcher un petit peu, mais sans courir pour deux raisons. D'abord, comme je vous en ai déjà parlé à cause du hurry-up syndrome, pour l'éviter en tout cas, c'est-à-dire que quand on se dépêche en aviation, c'est souvent ce qui fait faire des bêtises. Et deuxièmement, parce que le parking est assez verglacé, le parking avion, et donc on va éviter de courir dessus. Quand j'arrive, l'avion est déjà dehors et le plein a déjà été fait avec la quantité de carburant qu'on a demandé à la société de handling. Je commence la visite pré-vol de l'avion, le vent est glacial et même si l'avion n'est pas très grand et donc que la visite pré-vol n'est pas extrêmement longue, je finis complètement gelé. Je rentre dans l'avion, je vérifie que la cabine est propre, qu'il y a bien des petites serviettes rafraîchissantes à proximité de chaque siège. Je vais chercher de l'eau chaude, du café, je vérifie qu'il y a suffisamment de boissons fraîches, je mets en place la presse du jour, je regarde aussi s'il y a bien suffisamment de madeleines, des bonbons, des petites papillotes spéciales pour les fêtes. Et puis, dans le classeur Jameson, je vais sortir les fiches dont on aura besoin pour ce vol, les fiches du départ du Bourget et celles pour la destination et pour le premier terrain de dégagement. Ensuite, je rejoins le commandant de bord aux opérations. Pendant ce temps-là, lui, il a commencé à travailler sur le dossier de vol, donc il a étudié le plan de vol, la météo, les NOTAM, il a rempli le manifeste passager, il a rempli l'enveloppe de vol, et puis on étudie donc tous les deux cette documentation ainsi que les fiches de Jepsen que j'ai rapportées de l'avion. On a un petit coup de téléphone pour nous dire que les chirurgiens auront un petit peu de retard par rapport à l'horaire prévue, ça tombe bien, ça nous laisse un petit peu de temps pour finir de nous préparer, et une fois que c'est fait, on va dans le salon passager pour les attendre. Dès qu'on voit l'ambulance arriver avec le gyrophare, le commandant de bord file à l'avion pour demander la mise en route au contrôle. Pendant ce temps-là, j'accueille l'équipe chirurgicale, donc un chirurgien et son interne, je leur fais passer la sécurité, et puis avec la glacière, on rentre dans l'avion, j'installe la glacière à l'arrière de l'avion, dans la soute, je vérifie que la porte du King Air est bien verrouillée. Sur le Beach 200, la porte s'ouvre vers l'extérieur, donc il faut être sûr encore plus que sur d'autres types d'avions qu'elle est bien verrouillée, puisque sinon, avec la différence de pression, comme la porte est plutôt aspirée vers l'extérieur, ça peut être effectivement extrêmement dangereux si le verrouillage n'est pas correct. Une fois que tout ça est fait, je vais m'installer sur mon siège à l'avant, pendant que le commandant de bord démarre les moteurs de l'avion. Sur cette première branche, c'est le commandant de bord qui va être Pilot Flying, et je serai donc le Pilot Monitoring. Il me demande donc la checklist après mise en route. Une fois que la check est terminée, il commence le roulage, avec précaution d'abord parce que le parking avion, comme je l'ai dit, n'a pas été déneigé, et ensuite, sur les taxiways qui sont déneigés, on peut rouler un petit peu plus vite. Au Bourget, quelle que soit la piste de laquelle on décolle ou la piste sur laquelle on atterrit, il y a toujours une traversée de pistes à faire, puisqu'il y a trois pistes au Bourget. Par exemple, aujourd'hui, on va décoller de la piste 0.9, on devra donc traverser la piste 0.3. Et si on avait décollé de la piste 0.25, on aurait dû traverser la piste 0.27. La seule exception, c'est si on décolle ou si on atterrit sur la piste 0.3.21, qui est relativement peu utilisée, il n'y a pas de procédure IFR. Ça nous arrive de l'utiliser en cas d'approche à vue, on met des vacs, mais aujourd'hui, la piste n'a pas été déneigée, donc elle est fermée. On approche le point d'attente de la piste 0.9, on fait la procédure avant alignement, la checklist avant alignement, puis ensuite, dès qu'on a autorisé à s'aligner, la checklist et la procédure, plutôt la procédure d'abord et la checklist, pour faire les choses dans l'ordre, avant le décollage, et c'est parti. On décolle donc en piste 0.9, et très rapidement, dès qu'il nous a identifié sur son radar, le contrôleur du Bourget nous passe avec le contrôleur de De Gaulle. En général, quand on va chercher un organe, on a une directe assez rapidement. Ce jour-là, le contrôleur est peut-être un petit peu occupé, ou il n'est pas encore passé en mode Papa Noël, et donc il tarde un petit peu à nous donner une directe. Nous poursuivons donc vers le vore de l'aigle, qui est le dernier point de notre départ IFR. Et on voit sur le GPS qu'après le vore de l'aigle, pour aller ensuite vers notre destination Poitiers, on aura un virage de presque 90 degrés, donc on peut dire que ce n'est pas extrêmement rapide. Finalement, le contrôleur nous donne différents caps pour nous faire aller un petit peu plus rapidement vers Poitiers. Le vol est relativement court, et à l'approche de Poitiers, on prend donc les informations météo. Il y a un vent légèrement arrière sur la piste 21, mais qui est inférieur à notre limitation de 10 nœuds, et puisqu'on vient du nord, ça nous fera gagner quelques minutes de nous poser sur la piste 21, plutôt que de faire le tour pour se poser en piste 0.3. Une chose qu'on apprend quand on devient pilote professionnel, c'est d'être le plus opérationnel possible, et en particulier quand on fait du transport d'organes, c'est extrêmement important. C'est donc sur la piste 21 qu'on se pose à Poitiers. L'ambulance qui est venue chercher les chirurgiens est déjà là. On se parque donc à proximité. Les chirurgiens débarquent rapidement et partent vers l'hôpital, où ils vont aller prélever un organe. Pendant ce temps-là, il est 19h, et donc nous, on va commencer à penser à manger. On a trois options. Soit les plates au repas, soit essayer de trouver un restaurant pour améliorer un petit peu l'ordinaire, et on décide donc d'essayer d'aller vers un restaurant, on sort de l'aéroport, mais il fait extrêmement froid, les restaurants les plus proches ne sont pas extrêmement proches, donc on renoncera rapidement, et on fait demi-tour pour se réfugier dans l'aérogare, où il fait quand même plus chaud qu'à l'extérieur. La deuxième option serait de se faire livrer quelque chose. On essaie de passer quelques coups de fil, mais c'est le soir de Noël, personne ne répond. Donc on se rabat sur nos plateaux repas. Heureusement, l'ordinaire est un petit peu amélioré, puisque c'est le soir de Noël. On a par exemple du saumon fumé, ou une petite bûche de Noël. On dit donc tous les deux, on fait notre petit réveillon de Noël en tête à tête, et puis une fois que c'est terminé, on attend tranquillement que les chirurgiens passent un petit coup de fil pour nous prévenir qu'ils vont quitter l'hôpital avec l'organe. Et c'est vers 21h30 qu'ils embarquent, et que donc on fait la mise en route pour repartir vers Paris, et cette fois, c'est moi qui vais piloter, qui vais être le pilot flying, et le commande bord sera donc à son tour le pilot monitoring, c'est-à-dire qu'il s'occupera de faire les messages à la radio, de surveiller ce que je fais, et de remplir les papiers. On décolle de la piste 0-3 cette fois, puisque c'est beaucoup plus direct pour aller vers Paris, qui se trouve au nord-est de Poitiers. Le vol est relativement court, on a assez rapidement une directe vers la région parisienne. À De Gaulle et au Bourget, c'est face à l'est, et donc sur la piste 0-7 au Bourget, que je vais poser le King Air. En général, quand on se pose sur cette piste-là, on utilise les reverses, ce qui nous permet de nous poser relativement court, et de dégager par la piste 0-3-21, ce qui permet un roulage beaucoup plus court que si on dégageait plus loin sur la piste. Mais ce jour-là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la piste 0-3-21 n'a pas été dégagée, elle est encore enneigée, on ne peut évidemment donc pas dégager par là. Et en fait, le seul taxiway qui est dégagé ce jour-là, qui est dégagé de neige, se trouve tout au bout de la piste 0-7, qui fait 3 km, ce qui est extrêmement long pour notre petit King Air. Je laisse donc l'avion rouler, on a un roulage un petit peu plus long que d'habitude, et puis on arrive au parking, on coupe les turbines, et les chirurgiens partent avec leurs deux organes, puisqu'en fait, finalement, ils en ont prélevé un deuxième qui n'était pas prévu, et ils filent vers leur hôpital, sachant que le deuxième organe, lui, a priori, va reprendre l'avion pour partir dans le sud de la France. L'avion est rentré dans le hangar, je remets en place les protections, et je me dis que, puisqu'il est à peu près 22h30, j'ai peut-être une petite chance, en me dépêchant, de rattraper le réveillon de Noël en cours de route, et de ne pas arriver avant la fin. Pas de peau, le commandant de bord me dit, Olivier, on repart pour un autre organe, donc là, c'est sûr que c'est mort. On doit redécoller vers 23h pour aller chercher un autre organe, cette fois-ci, à Rennes. On attend, une fois que le vol est prêt, finalement, ce n'est qu'à minuit 20 qu'on met en route les moteurs, dans ce métier, on passe pas mal de temps à attendre. On décolle donc cette fois-ci en piste 09, face à l'est, toujours, et comme on va à Rennes, qui se trouve à l'ouest, c'est pas vraiment le plus rapide. Le contrôleur de De Gaulle, très efficace, lui, nous dit, si vous poursuivez le virage, est-ce que vous pouvez passer au nord de Paris, où on a commencé un virage vers la droite, comme c'est prévu sur le départ normal ? On lui dit, oui, bien sûr, aucun problème. Il dit, continuez le virage, donc un cap 270. C'est donc un virage à 180 degrés par rapport à l'axe de décollage que je fais, et on prend le cap vers l'ouest, en étant au nord de Paris, et au sud, des arrivées sur le double sud de Roissy-Charles-de-Gaulle. Vol vers Rennes, relativement court, je me pose sur la piste 28, qui s'appelle encore 28 à cette époque, aujourd'hui, c'est la piste 27, et puis les chirurgiens filent à l'hôpital. Avant qu'ils partent, quand même, j'ai demandé à la chirurgienne pour combien de temps elle pensait en avoir. Et là, mauvaise nouvelle, contrairement à ce qu'on pensait, c'est pas à l'hôpital de Rennes que les chirurgiens vont prélever un organe, mais dans une petite ville, dans la campagne bretonne, située à environ une heure de route par rapport à l'aéroport. C'est donc deux heures de plus que va mettre cette mission par rapport à ce qu'on pensait, l'attente va donc être relativement longue. Une mission de transport d'organes, ça consiste pour nous à transporter des chirurgiens depuis Paris vers une ville de province, ensuite d'attendre à l'aéroport pendant qu'ils vont prélever l'organe avant de les ramener sur Paris. Il y a donc une attente qui est plus ou moins longue en fonction à la fois du type d'organe qu'ils vont prélever et de l'endroit où ils vont faire ce prélèvement. Certains aéroports mettent à notre disposition une salle. Pas besoin pour ça d'être un gros aéroport, par exemple, le petit aérodrome de Nancy-Essay propose une petite chambre avec juste deux lits, mais pour nous, c'est le grand luxe parce que ça nous permet de dormir à la fois au chaud et de façon confortable. Dormir, puisque comme j'ai déjà expliqué, en général, les transports d'organes s'effectuent de nuit. À Rennes, en 2010, il n'y a rien de prévu pour nous. C'est donc dans l'avion qu'on va attendre que les chirurgiens reviennent. On est donc au mois de décembre, il fait moins de degrés ce jour-là et notre avion n'est pas chauffé puisqu'il n'y a pas d'APU, donc dès que les moteurs sont coupés, pas de chauffage. C'est donc pas très confortable de dormir, on est réveillé plusieurs fois par le froid et on a beau savoir qu'on participe à cette grande chaîne de solidarité qui permet de sauver des vies et on va attendre au total 6 heures dans l'avion. Inutile de dire qu'on est très content de voir les chirurgiens revenir. C'est vers 7h30 qu'on met les turbines en route et que donc on s'apprête à redécoller vers Paris. Cette fois, c'est moi qui suis Palot Monitoring qui vais donc parler à la radio. Contrairement à d'habitude, quand je change de fréquence, au lieu de dire au revoir, je dis Joyeux Noël et d'ailleurs, le jour de Noël et la veille, on en entend beaucoup des Joyeux Noël sur la fréquence. Le jour se lève pendant notre vol de retour vers Paris. Ce jour qui est donc le jour de Noël et qui va être le premier jour d'une nouvelle vie pour au total 5 personnes qui vont recevoir un organe puisque c'est 3 organes que les chirurgiens ont prélevés cette fois-ci et sur la mission d'avant, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ils en avaient prélevé 2. On se pose donc au Bourget. Les chirurgiens se dépêchent de partir vers l'hôpital. Pendant ce temps-là, l'avion est rentré dans le hangar. On se dépêche de faire les papiers pour rentrer chez nous. C'est finalement vers 9h15 que j'arrive chez moi. Je me couche pour grappiller quelques heures de plus, quelques heures de sommeil supplémentaire par rapport aux peut-être 3 à 4 heures pendant lesquelles j'ai réussi à dormir quand nous étions à Rennes. Et après une bonne douche pour bien me réveiller, je peux quand même participer au déjeuner du jour de Noël puisque ayant raté le réveillon du 24 au soir, il était hors de question que je rate celui du 25, que je rate le réveillon du jour de Noël. Finalement, malgré la nuit pas très confortable, je suis très content d'avoir effectué ma première nuit au commande, ma première nuit de Noël en vol, pardon, et puis surtout une nuit de Noël très particulière puisque, encore une fois, ça m'a permis de jouer un petit peu au Papa Noël en apportant un très beau cadeau à 5 personnes qui vont être transplantées ce jour de Noël et qui vont commencer une nouvelle vie. Voilà, c'était un des nombreux souvenirs de ma première vie de pilote professionnel quand j'ai pendant 5 ans fait du transport d'organes et du rapatriement sanitaire sur Beach de Sang avant de piloter des avions de ligne. J'espère que ce récit vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à regarder l'autre récit que j'ai fait d'un transport d'organes. Je vous mets le lien en dessous dans la description. Et puis, comme d'habitude, je compte sur vous pour liker, commenter, partager les vidéos, c'est important, suivre Histoire d'Aviation sur les réseaux sociaux. Allez faire aussi un petit tour sur le site Histoire d'Aviation que je vais petit à petit étoffer en donnant notamment des explications sur la manière de devenir pilote professionnel, pilote de ligne. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501